Vous sentez-vous stressé par la masse de choses à faire et vous ne savez pas par où commencer ? Oui ? Dans cette vidéo, je vous accompagne en trois étapes pour éliminer le superflu, ne garder que l'essentiel pour plus de clarté. Mais avant cela, pour obtenir les meilleurs conseils pour les entrepreneurs qui veulent obtenir de la clarté et développer une activité unique, fun et pérenne, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour être prévenu à chaque fois que je publierai une vidéo, à savoir tous les mardis. Bonjour, je suis Maria Madialou, coach certifiée en neurosciences appliquées et j'accompagne des femmes entrepreneurs à obtenir la clarté nécessaire pour avancer même en cas d'obstacle et développer une activité unique, fun et pérenne. Alors, si vous êtes une entrepreneur stressée, qui se sent submergée voire paralysée par la masse de choses à faire et qui ne sait même pas parfois comment faire pour prendre une décision, à la fin de cette vidéo, vous obtiendrez la clarté nécessaire pour ne plus être bloqué et passer à l'action. Vous allez apprendre une méthode simple et efficace que j'utilise à chaque fois que je me sens perdue et que mes clientes utilisent également pour gagner en sérénité. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de méditation, je le ferai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, vraiment, nous allons nous concentrer sur un exercice pratico-pratique pour qu'à la fin de la vidéo et à la fin de l'exercice, si vous le faites, que vous soyez vraiment au clair avec ce que vous voulez faire, avec vos envies et pouvoir prendre des décisions. En tant qu'entrepreneur, vous avez des tas de raisons d'être stressé. Vous n'avez plus la sécurité du salariat, vous ne savez pas comment vous allez finir le mois et vous avez des tas de choses à gérer, comme par exemple chercher des clients, créer du contenu, gérer une équipe si vous en avez une. Et en plus, si vous êtes une maman, il va falloir aussi réussir à concilier votre vie professionnelle et votre vie familiale. Donc, souvent, vous allez vous sentir acculé, stressé, voire paralysé. Je vous propose aujourd'hui de faire un exercice vraiment très, très simple. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, d'un stylo et d'un stylo d'une couleur différente. Pour moi, j'ai choisi le rose. Alors, dans la première étape de cet exercice, vous allez vraiment, ce que vous allez faire, c'est vous vider la tête. Vous allez prendre tout ce qui encombre votre jolie petite tête et le coucher sur le papier. L'exercice consiste vraiment à n'avoir aucun filtre. Ici, vous allez vraiment écrire tout ce qui vous encombre l'esprit, c'est-à-dire les choses qui vous empêchent de dormir, les choses qui vous tiennent donc éveillé, ce à quoi vous pensez dès le réveil, les choses sur lesquelles vous culpabilisez, les choses sur lesquelles vous procrastinez. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous stressent, qui sont ces personnes qui vous stressent, quelles sont les situations qui vous stressent, mais également les rêves que vous avez et que vous n'arrivez pas à réaliser. Enfin, tout, je veux que vous écriviez tout sans aucun filtre. Et ne trichez pas parce qu'au final, ce n'est pas une compétition, vous êtes seul face à vous-même. D'accord ? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre cette vidéo sur pause et prendre 10 minutes pour vraiment vous vider l'esprit et tout noter. Faites-moi confiance, l'exercice en vaut la peine. Vous êtes prêtes ? C'est parti ! C'est bon, j'espère que vous n'avez pas triché. Alors, la deuxième étape consiste à barrer toutes les choses sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle. Je m'explique. On passe souvent notre temps, enfin la majorité de notre temps, à penser, à stresser, à se focaliser sur des choses que nous ne maîtrisons pas, plutôt que de se concentrer sur des choses que nous maîtrisons pour nous faire avancer. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques semaines, ma filleule a passé son bac de français, puisqu'elle est en première, enfin, elle passe en terminale, et elle a passé donc son oral. Et elle est tombée sur une personne vraiment pas sympa. Donc, pendant toute la période entre la fin de l'oral et l'attente des résultats, elle était en stress parce qu'elle se disait, « Mais cette personne va me saquer, elle a pensé ceci, elle a pensé ceci, cela, cela, excusez-moi. » Et là, je lui dis, stop, 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 parce que toi, tu as fait ce que l'on attendait de toi, c'est-à-dire que tu as appris tes textes et tu les as délivrés. Tu as fait ta partie, la partie de ton job a été faite. Maintenant, tu n'as aucune maîtrise de ce que pense l'autre personne, de comment l'autre personne va réagir. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, tu ne sais pas si elle était venue pour te saquer, tu ne sais pas si elle s'est réveillée le matin en se disputant avec son mari. Tout ça n'est pas dans ton contrôle. Et au final, le résultat ne t'appartient pas. Tu as fait de ton mieux et c'est tout ce qu'on voulait, on attendait de toi. Donc, ça ne sert à rien de stresser parce que tu ne maîtrises pas cela. Alors, je ne sais pas si elle a entendu le message parce que, bon, elle a 16 ans et demi, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas la peine de penser à une personne et de vous dire, bah, j'aimerais bien qu'elle soit comme ci, j'aimerais bien qu'elle soit comme ça. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Vous n'avez que de contrôle sur ce que vous, vous pensez. Vous n'avez que de contrôle sur ce que vous pouvez maîtriser. Donc, on oublie cela. Si vous avez écrit, par exemple, que vous vouliez vous sentir mieux avec votre mère, avoir de meilleures relations avec elle, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous être la meilleure fille possible ou le meilleur fils possible si vous êtes un homme. Mais en tout cas, ce qu'elle pense, ce qu'elle va faire, comment elle va réagir ne vous appartient pas. Donc, vous le parez. Je prends l'exemple du business. Imaginons que vous ayez créé un produit ou un service, un nouveau produit, un nouveau service et que vous vous dites, ah, pour ce produit, j'aimerais bien tirer un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Vous ne contrôlez pas le fait que les gens vont acheter ou pas votre produit. Par contre, ce sur quoi vous avez une maîtrise, c'est peut-être de mettre en place un plan marketing et de communication pour vraiment faire la pub et communiquer sur ce produit. Donc là, encore une fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre cette vidéo sur pause et que vous allez vraiment réfléchir à tout ce que vous ne contrôlez pas et le barrer une fois pour toutes. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, avant de passer à la troisième et dernière étape, dites-nous dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez barrées sur lesquelles vous avez passé énormément de temps à penser à stresser alors que vous n'aviez aucune maîtrise dessus. Je suis sûre que vous en avez parce que moi, c'est mon cas. Alors, maintenant, la troisième et dernière étape, c'est de reprendre donc votre feuille et normalement, ce qui reste sur cette feuille, ce sont toutes les choses que vous maîtrisez. Si vous avez bien fait l'exercice, n'est-ce pas ? Mais, aillez bien y regarder. Je suis sûre, voire même presque certaine, qu'il y a des choses que vous avez mises et que, en fait, ce sont des oui, mais en fait, non. Qu'est-ce que c'est que ce oui, mais en fait, non ? Eh bien, ce sont toutes ces tâches, toutes ces choses que vous voulez faire mais que, finalement, vous savez que vous ne les ferez pas. Prenons un exemple. Disons que vous vouliez reprendre des cours de mandarin. C'est bon. ou que vous voulez vous inscrire dans une association caricative. Manger plus sainement ou apprendre à conduire. Mais la vérité est que vous ne vous êtes jamais déplacé pour vous inscrire à ces cours de mandarin. Vous ne vous êtes pas déplacé non plus pour aller à la maison des associations et voir dans quelle association vous pourriez peut-être travailler bénévolement. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait d'autre ? Vous n'êtes pas allé à l'auto-école pour vous inscrire parce qu'au final, il y avait toujours plus urgent à faire et donc quelque chose de plus prioritaire à faire. Ces tâches, en fait, vous les traînez de to-do list en to-do list et ça peut traîner pendant des semaines, des mois, voire des années. Mais la vérité, c'est que vous n'allez pas les faire. Elles sont là juste parce que ça fait joli et que ça flatte votre égo. Mais au final, ça vous fait vous sentir mal et culpabilisé et donc c'est aussi une source de stress. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est encore une fois de mettre la vidéo sur pause pour une dernière fois, c'est promis, et de barrer vraiment toutes ces choses qui sont des « oui, mais en fait, non, je ne le ferai pas ». D'accord ? C'est parti ! Alors, à présent, normalement, il ne devrait y rester que les choses que vous maîtrisez et sur lesquelles vous voulez vraiment vous engager. N'est-ce pas ? Oui ? Félicitations ! Alors, là maintenant, tout ce qu'il reste sur votre liste, ce sont les choses sur lesquelles vous allez pouvoir concentrer toute votre énergie vraiment pour prioriser et planifier à votre guise. C'est génial, non ? Vous avez plus de clarté, je vous l'avais promis. Je vous avais dit qu'à la fin de cette vidéo, vous devrez normalement avoir plus de clarté. Si vous avez fait l'exercice, vous devez avoir plus de clarté. Alors, maintenant que vous savez comment faire pour vous désencombrer l'esprit une fois qu'elle est trop encombrée, vous vous dites peut-être « mais comment faire avec toutes ces questions qui tournent dans ma tête et au final qui me poussent à procrastiner ? » Pas de panique, j'ai tout prévu encore une fois. Alors, sachez que j'ai créé un e-book pour des entrepreneurs pour qu'en fait, vous transformiez vos questions qui sont limitantes en questions puissantes pour pouvoir passer à l'action. C'est un e-book qui est totalement gratuit, donc qui vous est offert et le lien est sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à le télécharger. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le-moi savoir en la likant, en vous abonnant, en commentant et en la partageant avec une personne qui en aurait besoin. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir !